... pendant la semaine des sermons, donc sur Facebook, et puis une personne que je ne connaissais pas qui commente en disant « Vraiment, notre décor est triste à mourir, vous devriez rendre ça un petit peu plus joyeux. » Et il y a quelqu'un qui lui a répondu dans les commentaires, c'était pas moi, quelqu'un d'autre, qui dit « Moi, le nœud papillon, il suffit, ça me rappelle passe-montagne et ça met de la joie. » Alors, c'est pour ça que j'ai mis mon jaune ce matin, mais j'ai de la difficulté à le mettre centré droit, alors laissez-vous pas distraire. Mais égayons-nous surtout du salut, réjouissons-nous de ce que nos noms sont écrits dans le royaume des cieux, dans le livre de vie. Et c'est pas parce qu'on a réussi à les écrire, là, n'est-ce pas? En fait, il y avait beaucoup d'obstacles à notre salut. Il y a des obstacles, et s'il n'en tenait qu'à nous, les obstacles qui sont entre nous et le Seigneur sont insurmontables pour nous, des pécheurs. Si le salut était une course, une course à obstacles, justement, pour se rendre jusqu'à Dieu, bien, nous serions perdus. Parce qu'il y a des obstacles qui sont infranchissables. Rappelez-vous de cet épisode où il y a un jeune homme qui s'approche de Jésus, qu'on appelle le jeune homme riche, et qui dit « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? » « Que dois-je faire? » Alors Jésus le regarde et lui dit « Quels sont les commandements? » « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, ce qui résume tous les commandements de Dieu. » Mais il dit « Oui, mais j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. » Alors Jésus, ne se fiant pas à l'homme, sachant ce qu'il y a dans l'homme, il dit « Ah oui, tu as fait ça depuis toujours. » « Tu aimes vraiment ton prochain et tu aimes vraiment Dieu de tout ton cœur, d'accord? » « Démontre-le, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres et suis-moi. » « Tu veux mériter la vie éternelle, tu veux faire quelque chose de bon pour avoir la vie, tu penses que tu es capable, fais cela. » Et il s'en alla tout triste. Et Jésus l'aima et le regarda s'en aller et il dit « Qu'il est difficile pour des riches d'entrer dans le royaume des cieux, c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche, d'entrer dans le royaume. » Et les disciples entendent ça, ils sont étonnés, bouleversés. Ils disent à Jésus « Mais qui peut être sauvé? » Et il leur répond, dans Matthieu 19, 26, « Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Le premier obstacle à notre salut, c'est nous-mêmes. C'est notre propre cœur idolâtre qui aime ses possessions, qui ne peut pas se repentir. Aux hommes, c'est impossible de revenir à Dieu. C'est impossible de surmonter les obstacles, mais à Dieu, tout est possible. Le salut, ce n'est pas l'homme qui se rend à Dieu. Ce n'est pas l'homme qui surmonte les obstacles. Ce n'est pas l'homme qui, en bout de ligne, dit « J'ai réussi à vaincre tout ce qui m'empêchait de me tourner vers Dieu. » Le salut, c'est Dieu qui vient à l'homme. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu jusqu'à nous et qui a surmonté tous les obstacles. Le texte que nous allons lire ce matin est rempli d'obstacles. Des pécheurs qui veulent bénéficier du salut que Christ a. Et on va voir donc plusieurs obstacles. Et on va voir comment Christ surmonte les obstacles. Aucun obstacle ne peut empêcher, rien ne peut empêcher Jésus de sauver. Et heureusement donc que cela ne dépend pas de nous, mais de lui. Faites vrai vos bibles, si ce n'est pas déjà fait, dans Matthieu 9, nous allons lire les versets 18 à 26. Tandis qu'il leur adressait ses paroles, voici arriva un chef, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Prions. Merci Seigneur parce que notre salut était impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Et ce qui était le plus difficile, Seigneur, tu l'as accompli. Ce salut impossible, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui es descendu des cieux. C'est toi qui as vaincu la mort pour nous. Et nous voyons, Seigneur, dans ce texte de la parole, le salut qui était impossible, c'était déjà trop tard, même pour cette jeune fille. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et Seigneur, cela nous fait prendre confiance et assurance pour nous. Parce que, Seigneur, rien n'est impossible à toi et que tu peux nous sauver, nous garder parfaitement. Et Seigneur, tu prends plaisir à sauver des pécheurs. Aide-nous ce matin en lisant ce texte à prendre assurance en toi, à nous confier, Seigneur, dans ta grâce, à mieux comprendre qui est notre sauveur, à l'admirer et à l'aimer. Au nom de Christ, nous prions. Amen. Donc, il y a trois scènes que nous allons voir. D'abord, la demande du père, ensuite, l'intervalle, l'interruption par la femme qui avait la perte de sang, et puis, finalement, la guérison, la résurrection même de la jeune fille. Matthieu est très bref dans son récit. Il y a seulement neuf versets si on compare avec Luc qui raconte la même histoire en 17 versets, presque le double, et Marc, plus que le double, 23 versets. Donc, Marc fournit beaucoup plus de détails qui viennent, finalement, compléter l'histoire qui éclaire et nous permet d'en savoir plus. La première chose que Matthieu nous dit, donc, on va voir la demande du chef et on a même son nom par les autres évangélistes. Ça s'appelait Jairus. Donc, la demande de Jairus, c'est la seule chose que Matthieu nous dit, c'est un chef. Un chef de quoi? C'est le chef des Bécosses? Non, c'est le chef de la synagogue. Et on le sait parce que, donc, les autres évangélistes nous le disent. Et il vient, donc, au pied de Jésus, un chef religieux. On sait que Jésus, donc, il va avoir... Tu veux savoir c'est quoi, Michael, des Bécosses? C'est des toilettes sèches. Et donc, Jésus va avoir des difficultés avec les chefs religieux, avec les pharisiens. Et puis, donc, c'est quand même étonnant qu'un chef vienne à lui et lui... Je vois vos fous rire. Arrêtez de rire. C'est quand c'est pas la souris. C'est vous qui souris et... Bon. Donc, et... Voilà, donc, il vient, il se jette à ses pieds. Le chef de la synagogue, probablement la synagogue qu'il y avait à Capernaum, c'est là où Jésus se trouve encore, c'est là où le ministère commence à prendre de l'expansion avant que Jésus parte pour une grande tournée dans la Galilée. Et donc, il vient à ses pieds. Probablement qu'il avait entendu déjà parler de lui, vu de ses miracles. Et donc, le fait qu'il se jette à ses pieds, il doit faire face, souvenons-nous, la scène où Jésus vient de faire un miracle où il y a des pharisiens. Il ne vient pas faire un miracle, mais il vient plutôt d'entrer chez Matthieu. Et donc, il y a cet échange avec les pharisiens, avec les disciples de Jean. et donc, on semble toujours un peu dans ce contexte-là où il y a une interruption, tandis qu'il leur adressait ses paroles. Donc, vient le chef et il se jette donc au pied du Seigneur. Il devait donc faire face aux autres docteurs de la loi à la foule parce que déjà, on voit cette espèce de méfiance qui s'installe parmi les religieux. Il ne devait pas être donc ignorant de cela, Jairus, qu'il y avait quelque chose quelque part de risqué de s'identifier, de venir demander au Seigneur de se mettre du côté de cet homme-là. Mais donc, devant le désespoir, c'est ce qu'il fait. Mais je trouvais déjà que c'était un premier obstacle, la crainte de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui ne viendront pas à Christ dans la vie parce qu'ils ont peur des autres. Ils ont peur de ce que les autres vont penser. Ils ont peur de la réaction. Ils ont peur d'être ridiculisés. La crainte de l'homme. Jésus dit ceci dans Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Comment pouvez-vous croire vous qui tirez la gloire des hommes et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? La crainte de l'homme, l'amour de la gloire des hommes rend incrédule, durcit le cœur. C'est un immense obstacle. Il y a des gens qui vont là à la perdition. Il y a quelque part en eux, ils se sentent attirés à aller vers Christ, mais la peur des hommes, le vouloir être accepté par l'homme les retient. Mais cet homme est irrésistiblement attiré à Christ. Il sent sa misère. Il réalise par la mort de sa fille l'état dans lequel il est et donc il n'y a plus rien à faire de ce que les hommes pensent. Son dernier recours donc il se jette au pied du sauveur. Il lui dit « Ma fille est morte. » Sa foi semble étonnante, n'est-ce pas? On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Là, elle est morte. Il n'y a plus d'espoir. « Mais viens! » C'est une belle préposition contrastive. « Ma fille est morte. » « Mais viens! » Même si elle est morte, « Viens pareil. » Impose-lui les mains. Il semble que Matthieu résume et abrège en fait la séquence de la scène. Quand on regarde ce que Marc et Luc nous disent, il dit « Ma fille est à l'extrémité. Elle n'est pas encore morte. mais s'il ne se passe rien, elle va mourir. Elle est à l'agonie. » Et dans l'intervalle, pendant que Jésus se rend, pendant qu'il se produit la deuxième scène de miracle, c'est là où d'autres viennent lui dire « N'importe une plus le maître, ta fille est déjà morte. Il est trop tard. » Donc, Matthieu résume cela. Ce n'est pas une contradiction. C'est simplement que Matthieu veut abréger et en fait, en cours de route, le père Jairus va apprendre que sa fille est morte. Mais néanmoins, Jésus va lui dire « Prends courage et confiance. » Il va continuer à le suivre et à espérer. Donc, Matthieu vient comme résumer. Il sait déjà qu'elle est morte et elle était pratiquement morte. Alors, c'est le deuxième obstacle. Et lui, il est radicalement insurmontable pour nous. Nous sommes des mortels et nous ne pouvons rien pour les autres mortels et ceux qui sont morts. Nous avons une totale impuissance devant la mort. Elle est incontournable incontournable, infléchissable, on ne peut rien y faire. Le dernier ennemi, l'ennemi ultime, quand l'Écriture le dit, c'est le dernier ennemi aussi dans un sens chronologique, mais aussi dans le sens que c'est le dernier arrêt. Tous les ennemis de notre existence culminent dans la mort. La mort ultime, qui commence avec la mort physique, mais un pas de plus vert, la deuxième mort, la seconde mort. L'homme ne peut rien faire devant la mort. Le sauveur peut faire quelque chose. Jésus se lève, suit le père de l'enfant et les disciples avec lui. Et donc, chemin faisant, on est introduit dans une deuxième scène de miracle. Donc, on a, vous avez dit qu'on avait trois triades de miracles à partir de la fin du serment sur la montagne et de la section qu'on couvre en ce moment. Mais en fait, ici, dans ces trois triades, il y a dix miracles parce qu'on a un deux pour un. Ici, on a, dans la première triade, dans une première péricope, un premier texte biblique, il y a deux miracles. Alors, la deuxième scène, donc, nous est présentée ici. Un miracle pendant un autre miracle. Matthieu nous présente la femme qui vient vers Jésus en disant « Une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. » C'est comme ça qu'il l'a décrit. Le mot « atteinte d'une perte de sang », c'est un seul mot qui est le mot « aïmouroussa » qui est donné en français « hémorragie ». C'est intéressant, des fois, de voir l'étymologie des mots. « Héma » qui veut dire « sang ». « Héma » Québec, c'est de là que ça vient. « Aïmouroussa », donc, « hémorragie ». Donc, une femme atteinte d'une hémorragie depuis douze ans. Comme moderne, nous, comme lecteur public moderne, on s'intéresse peut-être à la condition médicale, on pense tout de suite en termes modernes. Si quelqu'un était médecin, il dira « cette femme-là souffrait de ménorragie », c'est-à-dire un écoulement menstruel excessif, un problème qui peut occasionner des problèmes sérieux de santé chez certaines femmes. Mais, ce n'est pas le regard, je pense, que l'Écriture porte sur elle. Quand l'Écriture nous la présente comme cela, ce n'est pas probablement le diagnostic sur son état de santé qui compte, mais c'est davantage ce qu'elle représente spirituellement. « Une femme impure ». Tournez dans l'Ancien Testament dans le livre du Lévitique. Lévitique 15. Même si il est affiché parce qu'il n'est pas tout affiché, donc le texte est un petit peu trop long. Alors, Lévitique 15, on va regarder les versets 25 à 27, qui nous décrit cette femme, qui nous décrit son statut social au regard de la loi, la loi rituelle, la loi sur la pureté. Donc, Lévitique 15, 25. « La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruel. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme l'or de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. » Donc, cette femme qui avait une perte de sang qui durait depuis 12 ans, ce n'est pas simplement qu'elle avait une maladie, mais c'est qu'elle était impure, exclue de l'Assemblée de l'Éternel, exclue jusqu'à un certain point donc de la synagogue, du temple, de la vie de communion. Elle était comme mise à part. Elle souffrait certainement de cette solitude. Les autres évangélistes nous disent qu'elle souffrait beaucoup. souffrait certainement dans son corps à cause de sa maladie, mais elle devait avoir une souffrance morale qui était attachée à sa condition, à son statut, cette stigmatisation de femme impure. Et en plus, elle devait être paumée, elle devait être pauvre parce qu'il nous a dit qu'elle avait dépensé tout son bien auprès des médecins sans succès. Elle cherchait donc à améliorer son sort, elle cherchait à renverser la situation elle devait être donc malheureuse, amère, pauvre. Alors voilà la condition de cette pauvre femme. Il y a un contraste intéressant entre les personnages dans toute cette péricope que le commentateur Warren Worsby a fait ressortir. Il écrit « Il est intéressant que Jairus et cette femme, deux personnages opposés, se rencontrent au pied de Jésus. Jairus était un dirigeant juif, elle était une femme anonyme, sans prestige et sans ressources. Il était chef d'une synagogue tandis que son affliction l'empêchait de joindre l'adoration. La fille de Jairus avait été en santé depuis douze ans, puis elle mourut. Cette femme était malade depuis douze ans. Jairus et cette femme se confièrent tous deux en Christ et il répondit à leurs besoins. Qui que nous soyons, peu importe nos circonstances, c'est là où on se rencontre au pied du sauveur. Il sauve des gens de toutes les catégories, de toutes les classes sociales, de toutes les races. Chacun est un miséreux, même s'il est un miséreux dans l'abondance. Il a besoin de Christ. Donc, non seulement c'est une femme impure, mais Matthieu ajoute et nous la présente comme, après ça, une femme guérie par la foi en Jésus. Elle s'approcha, Matthieu 19, 20, par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Sans doute que cette femme ne voulait pas contaminer Jésus. et c'est pour ça qu'elle approche par derrière, non pas par devant, et qu'elle ne le touche pas directement, mais indirectement en touchant son vêtement. Parce que nous lisons ceci dans Lévitique 5, 22 et 3. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Donc, imaginez cette femme. C'est un gros obstacle. Elle est impure. Tout ce qu'elle touche devient impur. Et elle a devant lui celui qui se présente, qui de plus en plus se révèle comme le Saint, le Messie d'Israël qui vient sauver, mais elle ne peut pas y toucher. Elle est impure. Elle n'a pas le droit d'y toucher. Et en fait, elle n'a pas le droit d'y toucher. Mais elle ose y toucher. Elle ose s'approcher discrètement, timidement dans la peur, par derrière, en se disant peut-être que je vais toucher juste son vêtement pour ne pas le contaminer. Et je serai purifié. C'est ce que nous sommes. Des impurs qui n'avons pas le droit de toucher à Dieu. qui n'avons pas le droit d'être en sa présence. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne le contaminons pas en le touchant. C'est l'inverse qui se produit. Ce n'est pas notre contagion, ce n'est pas notre impureté qui se transmet à lui. C'est sa pureté qui nous est infusée, imputée. Voyez-vous, la loi et tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament étaient une démonstration visible de l'Évangile. Les sacrifices n'ontaient pas le péché, mais représentaient la purification des péchés, la nécessité pour un juste qui est l'agneau de Dieu de verser son sang. Les ablutions que faisaient les prêtres, eux, ils mettaient toute l'importance à tout l'aspect rituel sans voir vers quoi ça pointait. Ils s'arrêtaient à la chose visible sans voir la réalité invisible qu'elle démontrait. L'ombre de la réalité. Ils s'attachaient à l'ombre plutôt que voir la réalité. Mais les ablutions à les prêtres qui devaient se purifier de tout cela. Toute la pureté rituelle qu'on lit partout dans le Lévitique représentait l'exigence de la pureté morale. La perfection que Dieu exige pour qu'on puisse s'approcher de lui. Vous devez être pur et lavé et propre. Et l'impureté rituelle, comme cette femme était atteinte de cette impureté rituelle, n'était pas une plus grande pécheresse, mais son cas révélait, donc montrait que au niveau de la loi rituelle, il y a des aliments purs, des aliments impurs, des animaux purs, des animaux impurs, il y a des choses qu'on fait qui nous rendent impurs et comment on se purifie. Tout ça démontrait, l'impureté rituelle démontrait l'impureté spirituelle, le péché, le besoin d'une purification, le besoin d'être lavé, le besoin d'une victime innocente, d'un agneau qui verse son sang et qui expie le péché. C'était l'évangile qui était démontré. Donc cette femme représente notre condition de pécheur impur qui n'a pas le droit de se présenter devant Dieu, qui n'a pas le droit de toucher le Seigneur, qui n'a pas le droit d'être dans l'assemblée des justes. Et elle se disait en elle-même que le coin de son vêtement était suffisant pour la guérir. Ce n'est pas un passage qui encourage l'usage de reliques. Je sais, je n'ai aucune inquiétude qu'en lisant ça puis en prêchant sur toucher le vêtement de Jésus, sa guérie. Je ne crains pas que vous allez vous mettre à collectionner des reliques, à rechercher le bout de vêtement qui a pu appartenir à Jésus ou le bout de la croix ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y a d'autres gens qui nous écoutent, je pense que c'est important de dire un petit mot sur cette question-là et en fait de citer Jean Calvin qui écrit dans son commentaire implicitement en parlant des reliques et des superstitions qui existent dans les milieux même chrétiens historiquement sur le pouvoir magique qu'ont les vêtements qui ont appartenu aux apôtres ou aux saints martyres ou encore mieux à Jésus. La pensée de cette femme « si je puis seulement toucher son vêtement je serai guéri » venait d'une impulsion surnaturelle du Saint-Esprit et ne doit pas être vue comme une règle générale. Nous savons comment la superstition est prompte à séduire les tentatives stupides et irréfléchie de copier les saints mais ils ressemblent plutôt à des singes qu'à des imitateurs ceux qui tentent de reproduire des exemples remarquables comme celui de cette femme sans que Dieu ne l'ait commandé. Ils sont plutôt dirigés par leur propre sens que par l'esprit. Donc c'est comme ça que Calvin condamne l'usage des reliques. Ne vous dites pas que parce que cette femme a touché un bout de vêtement de Jésus que si vous pouviez trouver un bout de tissu que Jésus a porté que vous le touchiez vous serez guéri. Il y a une panoplie de gens qui croient ça. Allez à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal aller toucher le cœur le saint-cœur de frère André pour être guéri. Il y a des gens qui croient cela. Est-ce que Jésus lui dit mon vêtement t'as guéri? Est-ce que Jésus lui en coupe un petit bout et lui dit regarde ça pour les mauvais jours? Mets ça dans ta pharmacie puis tu le sortiras au besoin. Est-ce que Jésus lui dit ton toucher t'as guéri? Non. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. La foi s'est concrétisée dans son toucher parce qu'elle l'avait devant lui mais le moyen par lequel elle a eu salut c'est la foi. La foi va toujours se manifester par un geste, par la prière, par... Si on a la foi on invoque le nom du Seigneur quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La foi donc se concrétise. La foi de cette femme fait qu'elle l'a touchée mais c'est parce qu'elle a cru. Si elle l'avait touchée sans croire elle n'aura pas été guérie. Le vêtement de Christ n'était pas magique. Et j'aimerais aussi souligner que ce n'est pas la foi comme telle qui guérit mais c'est l'objet de la foi. L'objet de sa foi c'était Christ mais Christ quand il dit ta foi t'a guéri c'est que l'objet de la foi et la foi ne font qu'un. Ce que tu as pris comme objet ce que tu as cru c'est ça qui t'a guéri. Et donc il peut désigner l'objet de la foi comme la foi elle-même. Ta foi c'est quoi? C'est Christ. T'as eu foi en Christ et t'as été guéri. La foi c'est la main vide la main tendue que Dieu remplit. La foi reçoit le miracle elle ne le cause pas. Matthieu nous épargne parce qu'il synthétise encore l'épisode où Jésus se revêt et dit mais qui m'a touché? Qui a osé faire cela? Il nous présente tout de suite Jésus se retourna et dit en la voyant prends courage ma fille ta foi t'a guéri et cette femme fut guérie alors même. Alors est-ce qu'il a dit qu'il m'a touché ou il a dit prends courage ma fille? Marc et Luc nous présentent le portrait plus complet Jésus qui pose la question qui veut qu'elle sorte de l'anonymat qui sépare certainement sa divinité son omniscience tout ce qui se passe il l'a vu venir il l'a même décrété mais il veut la mettre en évidence et peut-être aussi que dans sa nature humaine Jésus ne savait pas qu'il l'avait touché et c'est pas parce qu'il était en beau maudit qu'il m'a touché qu'il a osé mais parce qu'il voulait démontrer et révéler sa grâce et aussi la mettre un petit peu comme quand Dieu cherche Adam mais t'es où Adam? Il cherche dans le jardin Dieu sait très bien il est où? Et Dieu lui pose des questions mais qui t'a appris que t'es nu? Dieu sait tout cela mais il le fait réfléchir il le questionne pour lui apprendre des choses et donc le Seigneur veut rassurer cette femme-là veut rassurer les disciples qu'il voit et rassurer Jairus qui attend lui aussi un miracle qui vient qui plaide pour sa fille et Jésus appelle cette femme-là sa fille et ce qui compte c'est pas qu'elle soit ta fille mais qu'elle devienne sa fille à lui à Christ et donc Jésus met ça en évidence mais Matthieu vient accentuer plutôt la divinité la connaissance surnaturelle de Christ et donc les récits sont complémentaires parce que c'est vrai et comme on a vu en étudiant la christologie qu'on distingue et on ne confond pas les natures du Christ il était un homme et comme homme il y a des choses qu'il ne sait pas et qu'il apprend et comme Dieu il sait tout en même temps et c'est imposé pour nous de comprendre cette réalité-là mais c'était la réalité de notre sauveur et donc ici Matthieu vient faire ressortir surtout la divinité du sauveur qui est un homme mais qui est aussi Dieu et qui a une connaissance surnaturelle il se retourne et en la voyant il lui dit prends courage les mêmes paroles qu'aux paralytiques prends courage tes péchés sont pardonnés et il lui avait dit mon enfant il lui dit ma fille il ne lui dit pas ma patiente il ne lui dit pas madame ma fille il la déclare enfant de Dieu il la fait sienne c'est ça la nature du salut et quand il dit ta foi t'as guéri le mot guérir c'est le mot qui traduit à beaucoup d'autres endroits par sauver quand on parle d'être sauvé le salut au sens sotériologique c'est le même verbe si je puis seulement toucher le bord de son vêtement je serai sauvé ta foi t'a sauvé elle fut sauvée à cet instant-là chaque fois c'est traduit guéri parce que le mot a aussi le sens de guérison mais donc sozo veut dire donc aussi sauver elle est venue pour une guérison elle a obtenu la vie éternelle le salut on n'a pas besoin donc de faire des pirouettes pour mériter les grâces du Seigneur mais de s'accrocher à lui comme on le peut Spurgeon dit ô que nous puissions être aussi avides d'être sauvé que cette femme l'était d'être guéri ô que nous ayons une telle confiance en Jésus pour être sûr que nous venons que si nous venons en contact avec lui même par la moindre promesse et la plus petite foi il peut et il va nous sauver la puissance n'est pas dans le pécheur qui s'accroche mais dans le sauveur qui sauve la moindre foi la moindre foi qui le touche qui le prend pour appui est suffisante pour sauver la foi de Jairus devait être encouragée fortifiée à ce moment là tout n'est pas perdu il voit la puissance la démonstration du fils de Dieu à l'oeuvre qui guérit une femme il y a de l'espoir pour ma fille donc ça nous amène à la troisième scène la résurrection de la jeune fille verset 23 à 26 lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante il leur dit retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte mais elle dort et il se moquait de lui quand la foule eut été renvoyée il entra prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva le bruit s'en répandit dans toute la contrée donc les joueurs de flûte et la foule bruyante en fait c'était les pleureuses qui étaient là c'était le bruit d'une funéraire on n'est plus dans une scène d'hôpital elle est rendue au salon funéraire elle est morte entre temps ils ont averti le père la jeune fille le deuil est commencé donc il y avait ce bruit qui était fait c'est un chef religieux il fallait faire les choses en grand donc les joueurs de flûte qui sont là la foule qui est bruyante c'est vraiment des pleureuses c'était des dames qui étaient amenées qui se lamentaient c'était comme ça qu'on portait le deuil et Jésus arrive en plein dans cette cacophonie et interrompt l'événement il faut vraiment voir la scène le deuil est commencé quand tu viens dans une funéraille les gens pleurent tu n'en viens pas commencer à sortir le monde puis sortez d'ici retournez chez vous on vient discrètement mais donc il rentre là et taisez-vous la jeune fille n'est pas morte elle dort bon certains commentateurs libéraux ont dit bah c'est ça elle n'était pas morte elle était dans un coma c'est un euphémisme Jésus sait très bien qu'elle est morte comme on a vu ce matin en introduction avec Giselin qui nous a lu l'histoire de Lazare Lazare dort on va aller le réveiller ah il dort non non vous n'avez rien compris il est mort donc c'est un euphémisme c'est une façon donc d'atténuer la réalité mais en même temps parce que sa mort n'était pas définitive c'était temporaire il allait donc la ramener à la vie donc elle dort dans ce cas là et il se moquait de lui notez l'imparfait non pas ils se moquèrent de lui mais il se moquait il y a eu une suggestion de durée que c'était en pleine connaissance ils ont répété des moqueries qu'est-ce qu'il dit là lui puis ils se moquaient de lui Artie Friends dit ses pleureuses et ses pleureurs ils avaient le don de changer d'humeur rapidement ils passent de se lamenter à se moquer on est devant le quatrième obstacle donc la 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 foule de moqueurs la foule qui méprise l'évangile l'évangile c'est un conte de fées tu crois que tu vas avoir la vie éternelle que tu vas ressusciter que tu vas vivre dans le paradis il va faire toujours beau il n'y aura plus de méchants tout est parfait c'est des contes de Walt Disney les moqueurs et les railleurs qui sont un obstacle qui méprisent l'espérance du salut qui méprisent le sauveur qui méprisent le message que Dieu envoie et qui ne veulent pas faire face au sérieux à l'horreur de la situation à l'horreur de la mort à la gravité de l'existence alors qu'est-ce que Jésus fait avec les moqueurs dort il les chasse ils n'assisteront pas au miracle ils ne resteront pas ils ne sont pas admis dans la présence éc balo il les pogne puis il les garoche il les fait sortir il les envoie et quand tout le monde a été sorti parce que peut-être Jésus était susceptible il n'y avait pas ça qu'il se moque de lui ouais sortez d'ici et donc quand tout le monde a été chassé c'est là donc il prend les parents il prend les proches il prend les croyants avec eux les disciples et donc ils vont entrer dans la chambre de la jeune fille et donc on a vraiment un enseignement ici les moqueurs n'hériteront pas du royaume des cieux ceux qui méprisent qui ne croient pas et qui se raillent qui se moquent de l'évangile qui disent la promesse de Dieu voyons donc c'est n'importe quoi mais les croyants donc sont ennemis verront la résurrection l'ont déjà reçu ils ont par les yeux de la foi quelque chose que les autres ne voient pas ils sont moqueurs parce qu'ils sont incrédules et donc après avoir purifié le lépreux guéri une foule de malades apaisé la tempête chassé les démons guéri le paralytique Jésus met la cerise sur le sondé il ressuscite une enfant morte ça n'arrive pas c'est pas arrivé souvent dans l'histoire de la rédemption on a Élie Élisée qui ont fait des résurrections puis ça semblait être plutôt exceptionnel plutôt rare c'était impossible et c'est Dieu donc qui a fait au travers d'eux mais on n'a jamais vu un prophète qui avec sa propre autorité en son propre nom ressuscite quelqu'un Jésus n'a pas fait comme Élie Élisée se coucher se relever puis se mettre comme ça sur l'enfant essayer de le réchauffer de prier d'implorer Dieu ressuscite là qu'est-ce qu'il a fait il l'a saisi par la main et il lui dit Marc 5.41 ce qui signifie jeune fille lève-toi je te le dis je te le dis il parle en son nom il a le pouvoir et il déclare ceci dans Jean 5.21 car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie ainsi le Fils donne la vie à qui il veut et il le démontre jeune fille lève-toi je te le dis remarquez que Jésus accorde ici le salut post-mortem et providentiellement c'était le sujet de mercredi dernier qu'arrive-t-il aux enfants morts en bas âge qu'arrive-t-il aux jeunes enfants qui sont morts avant d'avoir pu recevoir le Seigneur avoir pu croire en lui on a une jeune fille ici où rien nous indique qu'elle était une croyante une jeune fille où rien nous indique qu'elle avait déjà eu la foi en Christ qu'elle avait compris son péché de la misère puis qu'elle avait accepté Jésus dans son coeur elle était perdue mais il n'y a rien qui empêche Jésus de la sauver un salut post-mortem et je ne dis pas ça pour établir une doctrine pour atténuer notre zèle d'évangélisation il est réservé aux hommes de mourir une seule fois c'est la norme générale pas beaucoup de gens qui ont pu ressusciter puis avoir une deuxième chance mais c'est néanmoins un texte qui démontre que le Seigneur même quand c'est trop tard pour l'homme il n'a pas eu le temps de faire son choix elle n'a pas eu le temps d'accepter Jésus elle n'a pas vécu à ses vieilles pour pouvoir être sauvé même là il n'est pas empêché il peut et il veut sauver des enfants morts en bas âge et elle en est une preuve elle est plus qu'une preuve elle est aussi ce que nous sommes ou plutôt ce que nous étions nous étions morts dans nos péchés dans nos offenses nous n'étions pas dans la condition d'être très 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 malades sur le point de mourir mais il nous restait encore un petit peu de pouvoir pour accepter Jésus nous étions morts dans nos péchés incapables de recevoir la vie de Dieu incapables de trouver l'évangile logique sensé nous ne pouvions pas l'apprécier notre état spirituel était celui de la mort spirituelle mais il nous a rendu à la vie la conversion c'est une résurrection chacun des miracles nous démontre l'évangile depuis le début le lépreux nous étions des impurs avons été purifiés on vient de voir la femme qui avait la perte de ça nous étions des impurs qui n'avons pas le droit de toucher au Seigneur il nous a touchés il nous a purifiés le paralytique nous étions incapables de nous lever nous étions des pécheurs aussi immobilisés par la puissance du péché ton péché pardonné lève-toi et marche nous étions morts comme cette jeune fille le salut qui nous est donné donc en espérant c'est juste la première étape nous attendons encore plus de ce salut nous attendons cette résurrection finale et nous savons que nous l'aurons parce que Christ a démontré qu'il est la résurrection et la vie et il l'a démontré en ressuscitant des morts rappelez-vous de Jean Baptiste dans sa prison qui commence à douter voyons si c'est l'état messianique si le fils de Dieu est venu dans le monde qu'est-ce que je fais en prison qu'est-ce que je fais à souffrir ici alors il envoie ses disciples vers Jésus et il dit est-ce toi ou devons-nous en attendre un autre la réponse de Jésus est la suivante Jésus leur répondit allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez les aveugles voient les boiteux marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et dans l'évangile de Matthieu c'est la seule occurrence d'une résurrection à part la résurrection de Jésus et de ceux qui vont ressusciter à la fin de l'évangile de Matthieu qui ressuscite pendant la période de la crucifixion et la résurrection c'est la seule occurrence il y en a d'autres dans les autres évangiles mais dans Matthieu c'est le seul qui nous donne la résurrection que Jésus est en train d'opérer est un signe messianique est un signe pour montrer que c'est lui le sauveur c'est lui le messie c'est en lui qu'est la résurrection fiez-vous pas à ce que vous voyez fie-toi pas Jean que t'es dans ta prison fie-toi pas à ce que tu ressens j'ai pas la joie du salut j'ai pas l'assurance du salut j'ai pas encore la glorification finale fie-toi à ce qui est écrit fie-toi à lui fie-toi à ce qu'il fait à ce qu'il est il donne la vue aux aveugles il ressuscite les morts la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute heureux celui qui croit en moi autrement dit heureux celui qui comprend qui je suis et qui se repose en moi c'est pour lui celui c'est pour lui la vie éternelle c'est pour lui la résurrection glorieuse et finale qui est pas encore arrivée ni pour cette jeune fille là ni pour la femme impure ni pour qui que ce soit ils ont eu des des bénédictions du siècle à venir mais ils ont pas encore eu tout l'héritage à venir de même que nous nous avons eu déjà le commencement nous sommes nés de nouveau nous sommes passés de la mort à la vie mais nous avons les arts de l'esprit nous marchons en persévérant et en espérant vers le meilleur mais nous croyons que nous le aurons parce que c'est lui c'est Christ qui nous le donne c'est en lui qu'est la vie c'est en lui qu'est la résurrection la vie éternelle alors notre seul espoir c'est de faire comme Jairus devant la mort devant les obstacles devant la crainte des hommes devant notre impureté devant tout ce qu'on ne peut pas contrôler la seule chose qu'on peut faire c'est de venir nous prosterner à ses pieds et de l'implorer de nous ressusciter nous-mêmes nous croyons en lui pas juste pour qu'est-ce qu'il a fait pour nous mais pour ce qu'il va faire peut-être vous avez mieux je fasse la ligne du temps dans l'autre sens pour ce qu'il a fait pour nous mais ce qu'il va faire dans le futur pour nous n'est-ce pas nous croyons pour lui pour ce qu'il nous promet encore qu'il ne nous a pas encore donné la résurrection Jésus a dit qu'il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé et la volonté de celui qui l'a envoyé c'est qu'il ne perde rien de tous ceux qu'il lui a donné mais qu'il le ressuscite au dernier jour croyez-vous qu'il va faire ça faites comme Jairus naissez pied croyez en lui attendez-vous à lui mettez votre dépôt tout ce que vous pouvez déposer de votre vie donner de votre vie déposez-le là on dit il ne faut pas mettre tous nos yeux dans le même panier mettez tous vos oeufs dans ce panier là mettez toute votre vie tout ce que vous êtes toute votre espérance déposez-le au pied de Christ et faisons aussi comme Jairus en plaidant pour nos enfants prions pour que Dieu les ressuscite prions pour que Dieu les sorte du sommeil de la mort dans lequel certains sont encore endurcis qui ne voient pas qu'ils sont aveugles éblouis par les gloires passagères de ce monde qui vont disparaître et qui les illusionnent qui les trompent prions pour que Dieu leur donne la vie qu'il les ressuscite maintenant afin de les ressusciter lorsque Christ viendra lui seul peut le faire il n'y a pas d'autre espoir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de venir au pied du Seigneur et de dire mon fils ma fille sont morts sauve-les mais toi viens et impose-leur les mains touche-les sauve-les donne-leur la vie que le Seigneur nous donne cette foi cette confiance en lui Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !